En un mot, c'était épique et entre nous on était là genre c'est trop bien, c'était fou quoi, c'était vraiment un moment magique. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne, aujourd'hui on voit comment est-ce qu'on arrive à ce résultat. Il était 13h30 quand on a commencé et comme on ne savait pas par quel chemin aller dans les presses allées avec la voiture, on a commencé à pied. Ça va être super long, là Hugo nous fait marcher beaucoup. On est tranquille hein ? Ouais tranquille c'est ça ouais. Tranquille, je veux qu'on aille là-bas. Ça va c'est facile ? Facile qui dit en plus. Malade. Ça a duré une heure, le temps d'aller jusque là où je voulais aller, avoir le bon angle parce qu'on a calculé du coup avec Sunseeker l'application, la trajectoire du soleil pour avoir un soleil en trois quarts backlight sur le produit. Il fallait aussi shooter le Mont-Saint-Michel du bon côté. Donc c'est pour ça que c'était au coucher de soleil. Donc on est parti à 13h30. Sachez que toutes les vidéos que vous allez voir de ce packshot avaient été supprimées de ma carte SD. Ma carte SD a été formatée, je pensais que je les avais mis sur le disque dur. J'ai fait une vidéo sur comment est-ce que j'ai récupéré tous ces rushs et je suis content. J'ai pas tout, j'en ai qui manquent mais c'est pas grave, j'ai énormément de scènes donc je suis bien content de vous le présenter. Que ça soit bien clair, il faut des autorisations évidemment pour aller shooter un packshot au Mont-Saint-Michel. Déjà pour les droits d'image du Mont-Saint-Michel à but lucratif, pour la marqueur de Normandie. La marqueur de Normandie détient les droits d'image à l'international du Mont-Saint-Michel. Il faut des autorisations par la préfecture aussi également. C'est magique. Allez salut Guylain. Ciao. Merci mec. A bientôt mec. Pardon j'ai coupé ma... Il faut avoir une dérogation spéciale pour pouvoir circuler dans les prés salés avec un véhicule. C'est le truc making-off non ? Ouais. C'est génial. Regarde, tranquille dans les prés. Viens sur le drone. Tu filmes par drone aussi. Ah ouais. Oh non. Allez, non. Fais gaffe, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour coeur de Normandie ? C'est clair. Quel beau packshot produit nous préparons. Toutes nos vaches ici pour montrer le terrible labeur du lait qu'on prépare avec tout notre coeur de Normandie. En plus y'avait des vaches donc on s'est demandé si on prenait ces vaches là. Mais comme c'est pas des races normandes, et bien finalement non, on les a pas prises. On les a bougés pour rien, les pauvres on les a embêtés. Et c'était une journée incroyable parce que monter tout un setup pour un packshot dans les prés salés tranquilles au Mont-Saint-Michel, c'était génial. Sauf que la voiture elle a pas trouvé ça génial. On a eu 2-3 petits problèmes quand même. Surtout au retour. A l'aller encore ça va. Mais on verra le retour après. Monter un setup lumière. En face du Mont-Saint-Michel. C'est stylé d'empêche. Bah grave. Attends. C'est pas tous les jours hein. C'est moi tous les jours. C'est comme ça quand on est à son compte. Ah bah au début le réalisateur c'est pas le mec qui reste assis hein. Comment on s'est installé et quel matériel j'utilise pour ça ? Et bien dans un premier temps on installe un grand diffuseur Newer. Qui est génial ce diffuseur. Il coûte 250 balles et c'est vraiment un bon investissement. Parce que ce genre de diffusion c'est gros, c'est grand, ça permet d'avoir... Et puis même on peut même clipser des sortes de draps blanc ou de grands draps noir dessus. Pour avoir un grand réflecteur ou un grand drapeau. C'est vraiment très intéressant. Merci Newer pour ce produit parce que c'est très abordable et puis c'est quali quoi. Franchement je le maltraite pas mal celui-là donc... Et ça, ça va nous permettre en fait de placer la Nanlite 720B au dessus en top. Un tout petit peu en arrière. Pas pour motiver le soleil. J'ai pas besoin de motiver le soleil puisqu'il sera vraiment là. J'ai besoin juste de réchauffer un petit peu là où tous les produits sont posés. Sur cette herbe qui devait être un peu réchauffée. Qui n'était pas éclairée par le soleil puisque les produits pouvaient faire de l'ombre. Cacher un petit peu. Donc je suis venu en top. Quand on met la Nanlite sur batterie avec deux V-Lock de chaque côté. Et bien elle peut fonctionner qu'à 40% de sa puissance maximum. Ensuite pour créer ce petit tertre on va dire. C'est tout simplement un plateau Ikea. Et du coup j'ai tout simplement posé de la fausse herbe dessus. De l'herbe synthétique. Pour avoir juste un fond vert. Et ensuite on coupe de l'herbe sur place et on la met dessus. Bref tout ça pour vous dire qu'on a commencé à installer. Il était 14h30 et il faisait gris et il a même un tout petit peu plu. Il y a eu de la bruine. Oh la la la. C'était galère. Mais j'y croyais. Et il faut y croire. Il faut être patient. Il faut être persévérant. Il faut y croire. Et on voyait des trous de percée de lumière sur le Mont-Saint-Michel. Qui arrivaient. Il y avait pas mal de vent. Et on s'est dit. Mais c'est sûr qu'à 18h30 la vie elle va nous offrir ça quoi. Tellement on y met d'efforts. Et tellement on adore ce qu'on fait. Et tellement c'est bien. Et parfait quoi. On a eu pile ce qu'on voulait. Maintenant au niveau du matos que j'ai installé. J'ai posé la raide sur un slider YC Onion de 100 cm. Il fallait mettre un drap noir. Parce que sinon l'herbe se coinçait entre le slider. Et donc il n'y avait pas de mouvement fluide. Donc ça il fallait beaucoup d'entraînement pour avoir une scène très fluide. De gauche à droite. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous savez. Moi je ne le savais pas. C'est Guillaume qui m'a dit ça la dernière fois. Et en fait c'est très logique. Quand on va de gauche à droite on va vers le futur. Quand on va de droite à gauche on va vers le passé. C'est vrai que ça je n'avais pas du tout mis mon attention là dessus. Et c'est vrai que ce mouvement de gauche à droite on revient le futur. Surtout que vous avez vu la prod. Il y a un flashback dans le passé. On va de droite à gauche. En scooter on va de droite à gauche. Pour le passé la transition fondue au noir on passe de droite à gauche. Puis on revient pour le futur de gauche à droite etc. Pour cet entraînement il fallait forcément un retour vidéo. Parce que Guillaume était le cadreur dessus. Et moi j'avais besoin d'un retour vidéo. On ne peut pas être à deux sur l'écran. On se gêne. On se pousse. On ne voit pas bien. J'ai besoin d'avoir du recul. Et puis moi je suis avec le focus. Je suis avec le Tilta Nucleus M qui me permet de faire le focus. Et ça c'est grâce à Holy Land. C'est grâce au Cosmo C1 de Holy Land. Le transmetteur vidéo qui est fantastique. Il est optimisé pour le SDI. Donc avec des câbles SDI vous pouvez vraiment avoir très très peu de latence et gérer la mise au point. Si vous utilisez le Cosmo C1 avec du HDMI. Il va y avoir une latence. Vous ne pourrez pas faire la mise au point. La latence est trop grande. Donc c'est vraiment à utiliser avec du SDI. Et pour 900€ un transmetteur vidéo comme ça c'est quali. Maintenant je l'utilise tout le temps quoi. Clairement je ne m'en sépare plus. Et je ne veux que avoir mon retour vidéo. Et puis comme j'ai lâché la caméra pour laisser Guillaume ou Lucas en tant que cadreur. Et moi gérer uniquement les acteurs pour me concentrer sur les acteurs. Comme je joue aussi le rôle de technicien. Parfois je vais à 10-15 mètres. J'ai mon retour. Je fais attends bouge ça. Si je mets ça regarde. C'est génial d'avoir le retour quoi. Merci Holy Land de sponsoriser cette vidéo. Et je suis content de bosser avec vous. Et j'espère continuer. Parce que c'est vraiment top ce que vous faites. Le positionnement des produits c'est très important. Vous voyez qu'il y a quand même une harmonie. Et vous voyez qu'au niveau de la compo c'est très dur. Parce qu'il y a 5 produits. Dont une grosse brique de lait qui n'a pas du tout la même taille. Et la même largeur que les petites briquettes de 200 millilitres. Qui est le produit principal. Et ça c'était dur. Parce qu'il fallait trouver justement la bonne composition. Donc on a compensé avec un verre de lait. Heureusement qu'il faut le prévoir ça. On a pris des fleurs locales. Et c'est bien parce que c'était rouge. Et j'aimais bien ce rouge. Comme ça j'avais le rouge vert bleu. Et ce rouge rappelait aussi le coeur de Normandie. Et le rouge en plus de la Chine. Enfin c'est vraiment génial quoi. D'avoir trouvé ces fleurs ça c'était pas prévu. C'était assez spontané. C'était donc une question de trouver le bon équilibre dans la composition. C'est important aussi d'avoir des fleurs comme je vous disais. De la verdure. Pour combler les vides qu'il pourrait y avoir. Et puis le Mont-Saint-Michel à cadrer au milieu. Ça c'est clair qu'on est là pour ça quoi. Pour avoir le Mont-Saint-Michel dans le fond. Fumé. Arrête la fumée. Tu rèques. Attends. 3, 2, 1. Vous voyez que du coup on a mis un réflecteur blanc. Pour pouvoir déboucher les ombres. Que provoque forcément la lumière en back. On prend le réflecteur. On le pose devant. On calcule bien l'angle. Pour déboucher les produits. Et pour qu'il soit beaucoup mieux éclairé. En post-prod il y a beaucoup de choses à faire aussi. Mais ça on le verra. Tout ce qui est colorimétrie. Tout ce qui est masque. Tout ce qui est correction colorimétrique etc. Sur du packshot. On le verra dans ma prochaine formation sur la colorimétrie. Il y en a beaucoup qui me demandent sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram. Venez avec grand plaisir. Venez papoter. Je mets plein de stories. Je mets plein de breakdowns. De tout ce qui est setup. Direction niveau de la direction photo. Et puis commence le retour. Le retour. Commence à faire nuit. Il y a énormément de crevasses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Mont-Saint-Michel. Mais il y a énormément de petites rivières. De crevasses etc. Donc on slalome. On slalome parmi les champs. Et là on commence à s'embourber. Dans un mélange de boue et de bouse. Devant l'entrée des vaches. On pensait que c'était solide. Ça se voyait que c'était solide. On avait même tâté. Et en fait le poids de la voiture a tout fait craquer. Et c'était que de la bouse et de la boue. J'ai commencé à patiner. Patiner. On se regarde avec Lucas. Oh non. Let's go. Mais tellement drôle quoi. Tout ça pour 8 secondes, 7 secondes de packshot produit. Oui. Ça va c'est la montée hein. Ouais c'est vraiment juste là. Voilà ouais. Allez les gars, je suis tout coeur avec vous. Oh mais la voiture, ouais si c'est pour que la voiture passe. Je vais aller. On en mettra après. Ok. Alors c'est mon easy. 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 Tout le reste de making of de la pub coeur de Normandie sera disponible dans ma prochaine formation encore une fois. Je ne le mettrai pas sur YouTube. Tout ça c'est pour vous enseigner vraiment beaucoup plus loin. Pour faire de vous des... Pour passer de vidéaste à cinéaste. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a permis de vous améliorer. D'apprendre des trucs. Si c'est le cas merci de me le dire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bye bye. Saïtien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501